Nous avons dit que nous avons dit que nous étions en train de se faire. Nous avons dit que nous sommes en train de se faire. C'est une très longue histoire, nous avons une inquiétude. Par rapport à cela, nous avons dit que nous avons une décision actée ou que nous avons un peu. Non, ce n'est pas une décision actée. Il faut savoir que nous sommes en train d'homologation. Donc, il faut d'abord dire que depuis quelques temps, nous avons dit que nous avons dit avec le ministère du Commerce. Mais nous avons dit que nous avons dit qu'il est un peu comme nous aimons. Donc, vous avez constaté que nous avons dit que nous avons fait. Nous avons fait une facture courant actuellement. Nous avons fait une décision actuelle. Mais il faut dire que nous avons fait une décision en arrière. Quelques années, nous avons fait une décision en arrière. Le secteur, nous avons fait une situation qui nous a réglé. Donc, nous avons fait un contexte de sérieux problèmes. Mais comme nous avons dit, les factures courants et les loisirs sont faits. Mais vous avez dit que nous avons fait une situation qui nous a réglé. Donc, vous avez dit que nous avons fait un rappel. C'est ce que vous avez dit exactement. avec des experts. Il y a des experts. Il y a des experts. Il y a des experts. Pour le faire des secteurs. Dans le Ghana, si vous vous souvenez, il y a des gens qui ont été faits. À maintes reprises, il y a des grèves. Il y a des gens qui ont été faits. Si vous avez dit une sac. Il y a des réglementations. On a eu le décret 2277 du 31 décembre 2019 signé par le président de la République. On a eu le réglement du secteur. Le secteur de la boulangerie. Lille de les linkediers. Il y a des gens qui font des légions. Il y a des gens à lire. Il y a des gens qui font des légions. Donc, ça auré le secteur. Mais il y a des décrets, la réglementation, l'application pose problème parce qu'il y a des ministères. Dans le dernier paragraphe du décret, le Président de la République a demandé au ministère sectoriel, le ministère du Commerce, des Forces armées, de l'intérieur, environnement. Il y a un ministère qui ne connaît qu'il y a des décrets pour que le décret soit respecté. Le décret, c'est l'interdiction de la vente de pain. Je ne sais pas comment ouvrir une boulangerie, la distanciation et tout. Mais ce qui est plus important dans ce décret, c'est la vente de pain dans les boutiques, l'interdiction de la vente dans les boutiques. Donc les Japonais, ce n'est pas totalement appliqué ? Non, ce n'est pas du tout appliqué. On a commencé à l'appliquer, mais après, il y a eu un relâchement parce que le ministère du Commerce, moi, m'a fait appliquer ce décret. Il faut l'implication des forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a préalable aussi d'interdire que ce boutique pour que vous puissiez aussi pour que vous puissiez aussi pour que vous puissiez le consommateur ? Mais, c'est-à-dire, nous, en tant que fédération, en tant qu'organisation, on avait anticipé de nous parler avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire, les communes. Oui. Les communes, les communes, les communes, ils ont des affaires qui ont des filles. Les communes, elles ont des filles qui ont des filles qui ont des filles. Distribution, oui. Distribution, oui. Même implantation de kiosques. OK. La distance c'est 300 mètres, 300 mètres c'est 300 mètres, à peu près 150 mètres, 200 mètres ou 70 mètres pour donner un petit kiosk. Et puis la création d'employés, il y a un indice. Par exemple, dans le quartier, il y a des jeunes ou des jeunes filles qui sont mobilisés. Donc il y a ce problème, la réglementation n'a pas été du tout appliqué.